Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter, vous expliquer un peu comment s'est passé ma première journée de cours en troisième secondaire. Cette année j'ai choisi l'option Hard Expression. Je vais dire souvent dans cette vidéo Hard Ex, donc Hard Expression et Hard Ex, c'est exactement la même chose. J'arrête de parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti ! Le premier jour de ma rentrée scolaire était le jeudi 4 septembre et je devais être à 10h pile à l'école. Une fois tous rangés dans la cour avec notre titulaire, on rejoint le local d'art d'expression qui est notre local principal. On arrive là-bas et on voit qu'il y a toutes les chaises et toutes les tables qui sont rangées sur le côté, ce qui fait que nous on devait monter les tables nous-mêmes et mettre les chaises, donc placer les bureaux tout seul. A la fin du cours, on devait ranger nos tables et nos chaises à leurs places respectives. C'est l'étape vraiment où tu dois ouvrir les pieds, les clipser, etc. C'est tout un truc, le truc il faut avoir un bac plus pour réussir à ouvrir une table. Mais le truc il est super dur à fermer. Ma copine et moi, on essaie de refermer la table mais on n'y arrive pas. Et on voit qu'il y en a une dans notre classe qui y arrive, elle s'appelle Flore. Du coup on lui demande comment est-ce qu'elle a fait. Et elle, elle nous montre, elle a appuyé avec son pied sur les tiges pour que ça se referme. Elle a claqué et la table elle est totalement foutue. Ce qui fait qu'elle s'est fermée la table mais après elle ne tient plus debout. Je n'ai pas envie d'être à la place de celui qui va utiliser cette table après nous. Parce que franchement, je me demande ce que ça va être. Pour cette seconde anecdote, on était vraiment super 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 fatigué. Parce qu'on a le port du masque obligatoire dans l'enceinte du collège. On ne peut pas l'enlever, etc. Du coup on doit survivre avec pendant je ne sais pas combien d'heures en classe enfermée. C'était vraiment insoutenable. On avait envie de dormir, etc. Mais on arrivait à tenir le coup sauf une seule personne. Cette personne, elle s'appelle Richard. Ce garçon était vraiment super fatigué. Il était sur sa chaise. Moi je suis tout à droite de la classe avec une amie. Je vois Richard, il est en oblique comparé à moi. Donc devant moi. Et moi je tournais la tête. Et puis je ne comprenais pas parce qu'il ouvre sa bouche. Il est comme ça. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et puis je vois, il balance vers la gauche. Je me disais, oh mon dieu, il va tomber. Et puis là j'ai compris qu'il dormait. Et qu'il allait se casser la figure. Mais littéralement, il est presque occupé à tomber au sol. Et puis il se saisit et il se réveille. Et il arrive à rattraper le bureau. Mais le gars il s'est carrément endormi en classe. Ce n'est pas possible quoi. Pour la prochaine anecdote, c'était l'avant-dernière heure de cours. On monte les escaliers. Donc c'est tout au fond du couloir. On avait cours à ce moment-là de géographie. Donc on rentre dans cette classe. On s'installe. Et vu que c'est un nouveau bâtiment. Il y a encore quelques travaux. Et là, à un moment, on entend une perceuse qui est occupée à percer un trou dans le mur à côté d'une de mes potes. Elle s'appelle Elena. Ce qui fait que pendant le cours, on entend tous un bzzz. Mais genre vraiment super fort. C'était vraiment super relou. Mais en même temps, super drôle. Après avoir mangé notre dessert, notre collation. Qui dit rentrer, dit nouveaux élèves forcément. En faisant un petit peu de repérage au loin, je vois qu'il y a un garçon qui est tout seul. Mais il me faisait vraiment de la peine. Ça se voyait que c'était un nouveau. Je ne l'avais jamais vu avant. Le pauvre, il était tout seul au milieu de tous ces gens. C'était vraiment trop triste. Alors je prends mon courage à deux mains. Et je vais parler à ce charmant jeune homme. Je me dirige vers lui. Le gars, il est un petit peu timide, un petit peu stressé. Il se demande mais pourquoi elle me parle celle-là ? Alors je commence par entamer la conversation en un petit salut, ça va ? Il me demande comment il s'appelle. Il me dit, il s'appelle Martin. Prénom sympathique, Martin. Voilà. Les histoires de Martin. Si vous voulez suivre les histoires de Martin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En plus, le gars, il a l'air pas mal beau gosse. Les filles, ne soyez pas trop vite, surprise. Parce que le gars, il a quand même un masque. Donc au-dessus, tu te dis, ouais, il a une belle chevelure, il a des beaux yeux, etc. Mais après, le gars, il enlève son masque et puis il n'a plus de dents. Vous allez être choqués, les filles. Du coup, je continue à un petit peu lui parler. Je lui demande s'il a 14 ans parce que le gars, il est quand même assez grand. D'ailleurs, dans cette cour, ils ont tous poussé, vous voyez. Et moi, je suis toujours restée petite. Ça me voit un peu le seum. Mais du coup, le gars, il est super grand et je me demande s'il a vraiment 14 ans. Alors je lui demande, est-ce que t'as 14 ans, etc. Il me dit oui. Donc je me dis, ah bah ça va, il est en troisième secondaire du coup. Après, je ne sais plus quoi dire. Alors je décide de partir. Je lui dis à la prochaine. On se verra peut-être une autre fois. Si vous voyez quelqu'un qui est tout seul dans la cour de récré, s'il vous plaît, allez lui parler. Ça peut rendre heureux quelqu'un, ne fût-ce qu'un petit sourire. Donc voilà pour les petites anecdotes. J'espère vraiment qu'elles vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires quelles anecdotes vous avez préférées entre Richard le Dormeur, les petites histoires amoureuses de Martin, la visseuse dans la classe. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve pour de prochaines histoires avec Life of Inès. Ciao ! Oh ! Ciao !